Bonjour à tous et cette semaine j'ai vu twisters le film catastrophe de l'été suite reboot soft remake du premier opus twister au singulier sorti en 1996 réalisé par jeanne de bonte ou yann de bonte ou jean de bon on va dire jean de bon j'aime bien l'appeler comme ça produit par spielberg sur une histoire de michael crichton ce merveilleux duo des jurassic park ah là 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 quelle époque souvenez-vous au casting hélène hunt et le regretté bill paxton ce film est une pépite de l'âge d'or des films catastrophe du milieu des années 90 et un énorme succès de l'été 96 au cinéma avec près de 500 millions de dollars au box office pour un budget de seulement 92 millions enfin seulement c'était quand même gros pour la petite anecdote ce fut le premier film hollywoodien à sortir au format dvd une superbe mise en scène en décor naturel énormément de practicol à l'époque et des effets spéciaux qui n'ont pratiquement ou vraiment pas vieilli du tout et qui rivalise avec les plus grosses productions hollywoodienne de ces dernières années twisters au pluriel donc sorti le 17 juillet donc la semaine dernière avec un budget de 200 millions de dollars réalisé par le doué lee isaac chung l'américain d'origine sud coréenne est toujours produit par steven spielberg avec sa société humbling entertainment j'ai eu la chance de le voir en imax dans la salle des mégaramas écoutez c'est les meilleures salles en france je vous le dis les sièges qui s'incline et qui se balance en plus tu as de la place pour les jambes les écrans sont immenses on dirait des bâtiments c'est pratiquement des bâtiments de trois étages bref je l'ai vu dans des conditions magnifiques avec une image optimale un bijou de quoi ça parle et bien on va suivre l'histoire de kate carter joué par la londonienne daisy edgar jones une chasseuse de tornades qui a vécu un véritable drame alors qu'elle tente de déployer la machine dorothy oui oui la même machine que dans le twister original c'est d'ailleurs le seul véritable lien avec le premier film kate elle elle va perdre une partie de son équipe et son petit ami tout s'emporté dans la tornade qui n'épargne personne sur son passage suite à cette tragédie elle va logiquement raccrocher les gants et cinq ans plus tard on la retrouve elle bosse pour la météo alors c'est moins trépidant mais elle garde toujours un oeil sur le ciel mais c'est sans compter son ancien coéquipier qui a survécu et qui va la convaincre de se remettre en chasse avec une nouvelle technologie de pointe pour pouvoir enfin récupérer de précieuses données au plus près des tempêtes je vous le donne en mille kate va accepter et elle fera la rencontre du ténébreux tyler interprété par glenn powell un cow-boy youtuber chasseur de tornades lui aussi aux méthodes peu conventionnelles bon je vous en dis pas plus mais vous l'aurez compris le scénario est simple mais super efficace et alors on se parle figurez vous que le film se porte très bien dans les salles obscures car il est bientôt à 130 millions de dollars dans le monde et qu'il devrait continuer son ascension tout l'été alors pourquoi une suite à ce film qui est quand même il faut le dire devenu un petit peu culte et qui se suffit à lui-même et bien l'idée d'une suite à twister émerge en 2020 l'actrice de l'opus originale hélène hunt écrit une suite pour les 25 ans du film et veut absolument écrire un film qu'elle veut inclusif avec des acteurs de couleur alors pourquoi le préciser j'en sais rien juste écrit un bon film un mais bref ça n'intéressera pas les studios et c'est seulement en 2022 que spielberg veut produire le scénario de markel smith oui le scénariste de the revenant joseph kosinski le super réal de oblivion et top gun maverick et du futur f1 est pressenti pour réaliser le film mais malheureusement quitte le navire justement pour réaliser ce fameux f1 avec brad pitt on a tous vu la bande annonce et on est tous comme ça on attend ce film grave et alors ça donne quoi twisters et ben c'est pas mal oui j'ai aimé ce film on passe un super moment en immersion en oklahoma lieu de tournage comme le premier d'ailleurs et bordel mais ça fait plaisir le décor naturel après les merveilleux paysages de l'utah dans le chef-d'oeuvre horizon on retrouve le grand air et putain ça fait du bien beaucoup de practical aussi et des tornades en cgi impressionnantes sur grand écran en imax le spectacle est assuré on ne s'ennuie jamais les acteurs sont tous très bons et le couple kate et tyler fonctionne super bien et pour les plus curieux d'entre vous qui veulent voir le prochain superman sur grand écran et bien vous aurez un aperçu de david corinne souhaite le futur homme d'acier de james gun sorti prévu le 9 juillet 2025 chez nous mais vraiment le mec il a la taille il a la carrure plus d'un mètre 90 on dirait le cousin ou le petit frère d'henri cavill je te regardais le film je voyais superman c'est assez frappant vraiment vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour finir sur ce film parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire je veux dire le scénario est efficace c'est un super divertissement c'est à voir sur grand écran ou en 4d voilà la mise en scène est cool moi qui aime les films catastrophe j'ai passé un super moment vraiment une vague 90 mais voilà ça va pas chercher bien loin c'est juste un pur divertissement qu'on va voir au cinéma avec le pop corn et le petit soda et vous plonger dans le mid-ouest américain ou le wyoming ou le texas ou le colorado enfin bref l'oklahoma les étendues vertes là tu vois comme chez nous là dans le sud à marseille tu as les étendues bon tu as pas les tornades c'est vrai mais bon tu as la mer ils ont pas la mer bon voilà bon va au cinéma fais pas chier quoi bon faut vraiment que j'arrête mes conneries bref n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et à mettre un pouce et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires on en parle ensemble quant à moi je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de j'ai vu